On va discuter de l'accès direct, mais on va aussi discuter des problématiques d'entorse de cheville. Je vais avoir un petit focus de 20-30 minutes sur ce qu'on doit faire quand on accueille un patient qui présente un traumatisme édu de la cheville. Après, j'essaierai d'aller un peu plus loin dans les notions de triage et dans les notions d'instabilité chronique. Je me présente rapidement. Je suis kinésithérapeute dans un cabinet à Aix-les-Bains, qui s'appelle Kinexpert, où je ne fais que du musculo-squelettique et que du membre inférieur depuis 7-8 ans maintenant. Donc, une grosse partie de mon activité, 70-80% de mes traitements, c'est autour de la cheville. Et puis, le reste, c'est du genou ou des lésions de surutilisation type tendinopathie. Comme je le ferai, j'ai monté un organisme de formation régionale qui s'appelle Synaptic Formation, qui organise des formations à peu près sur le même modèle, mais dans la région Rhône-Alpes. Et puis, une autre partie de mon activité, c'est la préparation physique, puisque je m'occupe d'athlètes de haut niveau, dans le cadre du développement de leur performance. Pas mal dans les sports d'hiver, le ski, le ski cross, le ski alpin, et puis le bobsleigh, surtout. Comme Geoffrey l'a précisé, je donne aussi des formations. Donc là, j'ai mis les différents endroits où je donne les cours. Et puis là, à côté, j'ai mis mes compères, avec qui on travaille pas mal sur les notions de cheville. Donc j'ai mis Brice Picot, François Fourchet et Romain Tourillon. Vous verrez leurs photos passer de temps en temps, puisqu'on collabore pas mal sur les problématiques de cheville. Et puis, comme Geoffrey l'a dit, je viendrai avec Romain faire une formation au mois de juillet. Alors, quand on parle d'entorse de cheville, on va déjà essayer de définir un petit peu de quoi on parle. Je vous ai mis deux entorses. Je vous ai mis une entorse, une première avec contact, ici à droite. où, finalement, on va se rendre compte qu'en termes de prévention, on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il y a un joueur qui vient poser son pied sur le pied de l'autre joueur. Donc là, beaucoup de force extérieure appliquée, et probablement un traumatisme relativement important, surtout dans le compartiment médial. Et puis, on a un autre type d'entorse, qui est plutôt une entorse sans contact, où là, finalement, on se retrouve avec une situation où le système neuromusculaire va être dépassé, et où, là, c'est un sportif, mais ça peut être un patient normal, il n'arrive pas à stabiliser son articulation, il n'arrive pas à créer une co-contraction de ses muscles stabilisateurs de la cheville, et donc, il va avoir une lésion ligamentaire. C'est déjà la première question qu'on devrait poser à un patient, qu'on reçoit, en accès direct ou pas, de savoir si sa blessure, elle est avec ou sans contact. On verra à la fin que ça a du sens de savoir si c'est sans contact, en lien avec l'instabilité chronique. Avant de parler de comment on peut diagnostiquer et comment on peut améliorer notre raisonnement clinique, on va discuter un petit peu des mécanismes de blessure. C'est vrai qu'à l'école, quand j'étais étudiant, on m'avait appris qu'une entorse de cheville, c'était en flexion plantaire, avec une inversion, en général, et du coup, que c'était souvent des atteintes en priorité sur le LPFA, ligament talofibulaire antérieur. Et il y a un chercheur anglais qui s'appelle Daniel Fong, qui bosse beaucoup en biomécanique, qui a eu la chance, par exemple, d'avoir une entorse dans un labo de biomécanique. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que le patient est entouré de caméras 3D, il se fait d'entorse, donc on a plein d'informations sur la vitesse à laquelle se passe l'événement traumatique. Et une fois qu'il a eu ce premier cas, il a essayé de creuser un petit peu sur les différents mécanismes qu'on peut retrouver. Et puis finalement, il avait publié un article où sur les 5 cas qu'il avait observés, avec un système d'analyse vidéo, il avait regardé les différentes composantes de la lésion. Et finalement, on n'en a que 2 sur 5 qui ont une flexion plantaire moyenne. Et il y a même un cas d'entorse ici qui est en flexion dorsale. Il y en a un qui a très peu de flexion plantaire. Donc on a vraiment une variabilité importante des mécanismes lésionnels. Et cette variabilité, elle fait qu'on aura plein de lésions possibles. On n'aura pas que des lésions du LTFA, on aura des lésions du LCF, on aura des lésions osseuses associées. Et finalement, tout à l'heure, j'insisterai quand même pas mal sur ces lésions associées, parce qu'en tant que clinicien, on va avoir la partie accès direct où on va devoir trier et dire c'est grave, c'est pas grave, c'est un drapeau rouge ou pas. Et puis après, on a toute la suite du diagnostic qu'on devra faire aussi. Si on regarde ce qui se passe quand on se fait une blessure, ça c'est plus pour votre culture personnelle, ça n'a pas forcément un lien avec l'accès direct. On va voir qu'il y a quand même une amplitude qui peut être très grande dans certains cas. Ici, c'est le moment où le pied se pose au sol, on va voir qu'il y a des grandes amplitudes, des fois 80-90 degrés en inversion, donc assez importantes. Et c'est surtout des vitesses de lésions, enfin des vitesses articulaires qui sont très grandes. On a un cas exceptionnel ici à 1500 degrés secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'isocinétisme, mais quand tu vas à 300 degrés secondes, ça va déjà très vite. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que plus ça va vite, moins tu peux créer de force aussi, pour venir stabiliser. C'est pareil, quand j'ai fait des tests ISO, vous voyez bien que le patient produit moins de newton, plus on augmente avec la vitesse. Ça, c'est la relation force-vitesse. Plus ça va vite, moins on peut produire de force. Et ça posera des questions un petit peu quand on va réfléchir au renforcement musculaire de ces patients-là. Parce qu'être fort, c'est aussi être fort et être capable de créer de la force rapidement qui sera quelque chose d'important. Pour l'épidémio, je vous propose de faire un petit quiz en ligne. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'épidémio, c'est relativement chiant. Donc, je me suis dit qu'on allait rendre ça plus sympa. Donc, vous pouvez sortir votre téléphone et vous connecter sur le site kout.it. Il y a un bon réseau, donc ça devrait bien marcher. Excuse-moi, touche-moi mon micro. Et sur kout.it, il y a un code qui va s'afficher. Je vous conseille de ne pas aller sur kout.com, bien .it. Et donc, vous rentrez ce code-là et puis après, vous rentrez votre pseudo, nom, prénom. Et puis, en fonction, on est nombreux. Donc, je vais essayer de voir. On va attendre, disons, 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Et donc, je vais vous poser cette question relativement simple. Le but, c'est déjà d'avoir la bonne réponse et puis aussi de répondre le plus rapidement possible. Plus vous répondez vite, plus vous avez des points. Et comme je trouve que chaque compétition mérite toujours une victoire, enfin, mérite un lot, j'ai ramené une bière pour celui qui gagnera. D'accord. Est-ce que tout le monde est connecté ? Je crois. Tout le monde est connecté ou j'attends encore un peu ? C'est bon ? Ok. Je vois qu'il y a des gens qui ont de l'humour. Ok. On est parti ? Je ne lis pas les questions. Je vous laisse les lire vous-même pour ne pas vous perturber. On discutera après des résultats. Ils sont dans ma présentation. J'ai les arguments, quand même. Je vous laisse lesigner. Futur. On lui a dit. C'est parti. On discutera des données épidémies aussi. En fait, la problématique, c'est qu'on ne les voit pas, les enfants. Mais c'est bien eux qui se font le plus d'entorses. Mais ils sont quand même relativement peu adressés. Ok. 40, c'est déjà pas mal. Ok. Déjà, il n'y a personne qui est tombé dans le piège de la laxité. Tu fais la même avec des chirurgiens. Ce n'est pas la même réponse. En général, ils mettent la laxité. Ok. Je crois qu'on approche de la fin. Il reste deux questions. Sur combien ça coûte ? Il n'y a pas en France. J'aimerais bien, mais il n'y a pas en France. Dernière réponse. Dernière réponse. Dernière question, pardon. C'est toujours la même étude aux Pays-Bas. On va regarder le podium. C'est toujours la même tête. C'est toujours la même étude aux Pays-Bas. Et c'est toujours la même vue. C'est toujours la même étude aux Pays-Bas. Je vais quand même donner sa bière à Jean. Elle est bonne. On va discuter un peu des résultats, du coup. Pourquoi j'ai mis 12 000 ? Parce que, c'est juste une question, on n'est pas très bon en épidémiologie en France, on ne va pas se mentir. C'est pour ça que cette étude-là, d'ailleurs, ce n'est pas une étude, c'est un chiffre qu'on voit souvent, sorti un peu partout. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vers mars 2020, on a eu un moment où on avait un peu de temps. Du coup, avec des potes, on a essayé d'essayer de trouver d'où venait ce chiffre-là. Donc, on a remonté les sources pour voir un petit peu, parce que tu pars sur le site de l'ordre, on nous dissimile, qui nous renvoie à la HS, qui nous renvoie à un autre truc, qui nous renvoie à un autre truc. Au final, il n'y a pas d'étude d'épidémie en France qui nous sort le simil. C'est un pro-rata qui a été fait sur une étude anglo-saxonne, où ils ont regardé, ils ont essayé de comparer un peu les populations. Donc déjà, bon, premier, on ne sait pas vraiment, en fait. Mais on a ce chiffre-là, qui correspond à peu près à ce qui se passe dans d'autres pays, rapporté à notre population. Ce sont des pays qui ressemblent au nôtre. Et puis après, on retrouve aussi un peu partout des infos qui nous disent que, globalement, il y a un patient sur deux qui ne consulte pas un pro de santé pour une entorse de cheville. Il y a une vraie banalisation de cette pathologie-là. Alors que quand il y a une autre lésion du genou ou de l'épaule, par exemple, les gens ont tendance à beaucoup consulter. Donc on serait plutôt sur entre 12 et 15 000 cas par jour d'entorse, ce qui fait quand même un gros paquet d'entorse. La tranche d'âge le plus à risque, c'est pareil, on se fait un peu souvent avoir. Je vais vous montrer un peu les données. Les enfants sont plus à risque et les femmes sont plus à risque. Ça, c'est une étude d'épidémio qui était sortie en 2013, où finalement, on voit que les femmes, elles sont au-dessus des hommes, ici, en incidence cumulée. Et puis les enfants, ils sont vraiment au-dessus des ados et vraiment au-dessus des adultes. Mais on a une vraie problématique aussi, c'est que les enfants, on ne nous les envoie pas du tout. On a tendance à ne pas les voir en rééducation. Le fameux, il va se rééduquer tout seul. Qui, je pense, est le bon lit de l'instabilité chronique aussi pour pas mal d'enfants. Il y a aussi très peu d'études épidémiologiques sur un enfant qui se fait une entorse et voir ce qu'il va devenir dans le temps. Il y a au Danemark une équipe qui commence à bosser là-dessus, mais je pense qu'on aura le donné dans 5-6 ans, le temps que les enfants grandissent. Quand je me fais une entorse de cheville, j'aurai environ 40% de chances de développer une instabilité chronique. On discutera un peu de ce que c'est qu'une instabilité chronique. Ce n'est pas juste faire des récidives d'entorse. C'est plusieurs éléments qu'on peut avoir, des fois qui se cumulent ensemble. C'est une étude qui est sortie il y a quelques années, où ils ont suivi une cohorte pendant un long temps, plusieurs mois. Déjà, à 12 mois, il y avait 40% de leurs patients qui s'étaient fait une entorse initiale, qui étaient devenus un stable chronique. Ce qui était intéressant de voir dans cette étude, qui était une étude plutôt pronostique, elle nous dit que si à deux semaines après une entorse, un patient est incapable de faire un saut sur une jambe ou une réception d'un petit saut, il y aurait environ 2 chances sur 3 qu'il devienne un stable chronique. C'est pareil, c'est un outil qui est intéressant pour vous dire que ce patient-là va falloir que je sois bon dans sa rééducation parce que potentiellement, il a des chances de tomber du côté obscur de la force. Et du côté obscur de la force, c'est le côté où il va avoir des lésions associées et puis il va revenir une autre fois. Je ne sais pas si vous, ça vous fait comme moi, mais un patient qui se fait une entorse qui me rappelle 3 mois plus tard pour la même chose ou pour une autre, ça m'énerve un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'on peut déjà repérer les patients chez qui il faudra qu'on fasse un travail peut-être plus poussé. À 6 mois post-entorse, il y a un questionnaire qui est le FAM dont je vous parlerai tout à l'heure et le SEBT qui est le test classique Y-test qui permet quand même aussi de discriminer les gens qui vont devenir un stable chronique. Donc, c'est des bons outils. 6 mois, on ne voit plus les gens, mais dans les clubs de sport, tu peux quand même les retrouver. Et puis, à 2 semaines, ça nous donne quand même une bonne indication. Les patients qui développent une instabilité, c'est à cause de plein plein de choses. Je vous en parlerai en fin de conférence, je vous mets juste le modèle de RTL pour vous préparer un petit peu à ça. Mais c'est un modèle d'instabilité chronique où on voit que finalement, être instable, avoir des entorses de chevilles récurrentes par exemple, ça dépend de plein de facteurs et on discutera des facteurs à la fin de la présentation. Cette étude, elle est faite aux Pays-Bas. Comme je disais, on a peu d'études épidémiologiques en France, on ne sait pas trop combien ça coûte en France. Mais bon, les Pays-Bas, c'est des pays assez proches de nous, dans l'organisation des soins, dans le PIB, etc. Grosso modo, une entorse de chevilles aux Pays-Bas, qui est traitée en libéral, kiné, classique, médecin, chez un sportif, ça coûte environ 360 euros. On serait à peu près par là en France. Et s'il y a des idées d'accès direct pour les kinés, c'est aussi parce que quelqu'un qui passe aux urgences pour une entorse, la même, coûte quand même beaucoup plus cher, 823 euros, dû aux examens, dû au fait qu'il y a beaucoup de monde aux urgences qui sont là juste pour accueillir le week-end tous les patients qui se font des entorses pendant les activités sportives, etc. Donc finalement, je pense qu'une des idées de l'État, c'est d'essayer de diminuer un petit peu ce coût-là. Si vous faites 823 fois 6 000, par exemple, ça peut commencer à coûter un peu cher si vous multipliez par 335. C'est ce qu'a fait cette étude-là. C'est une étude publiée par l'Ancule Consortium qui nous dit les conséquences, combien ça coûte. Donc c'est de là que je sors le 823. C'est 940 livres en Angleterre. Et puis, juste dans un pays comme les Pays-Bas, qui est quand même bien plus petit que le nôtre, les entorses de chevilles sortent à un coût de 200 millions d'euros. Donc la population française, elle est à peu près 4 à 5 fois plus importante. Donc on peut imaginer que ça coûte quand même pas mal de sous. Du coup, il y a eu cette directive sur l'entorse de chevilles, accès direct chez les kinés. Et je vais vous en parler un petit peu. Puis on va revenir un peu sur les éléments à utiliser dans sa pratique clinique pour pouvoir être le plus efficace possible avec les patients. On en reparlera tout à l'heure. Il y a un arrêté qui est passé avec des prérogatives sur comment ça se passe. Je ne vais pas revenir là-dessus. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc quand j'ai un patient qui se fait une lésion traumatique au niveau de la cheville, clairement une des premières choses à faire, surtout si on se retrouve en première intention, sans passage au préalable, ni aux urgences, ni chez le médecin, ça va être la suspicion de drapeau rouge. Et vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Mais il y a des choses à faire de manière correcte. Pour revenir sur la notion de diagnostic, il ne faut pas qu'on oublie que c'est souvent la première étape d'une prise en charge. C'est identifier la pathologie. Dans l'entorse de chevilles, souvent à cette étape-là, aux urgences, le but c'est d'identifier fracture, pas fracture. Vous avez déjà remarqué que les patients arrivent et vous disent « Non, non, c'est bon, c'est pas grave. » Parce que comme ce n'est pas une fracture, ce n'est pas grave. Alors qu'ils pourraient avoir une lésion associée et d'autres choses et qui sont finalement aussi complexes parfois à prendre en charge. On a tous eu des patients avec qui une fracture, ça va plus vite certains avec des fractures maléolaires que certains qui ont des lésions associées avec multiples lésions ligamentaires. Donc finalement, cette notion de gravité, elle est très médicale. Mais nous, on se rend compte que des fois, c'est peut-être plus simple qu'il y ait une simple fracture. Mais une fois qu'on a identifié la pathologie, on va prendre une décision clinique. Par exemple, ici, la décision, ça a été mettre un clou central ici, mais ne pas en mettre ici. Donc est-ce que j'agis ou je n'agis pas ? Et en fonction de ça, on va déterminer la suite de notre traitement. Donc déjà, un petit rappel sur le motif de consultation en première intention. On va parler de cheville traumatique, mais il y a aussi un paquet de patients qui arrivent avec des tableaux un peu mixtes. Lésions, petites lésions, sur déjà une histoire un peu avec une apparition de la douleur progressive qui est en lien avec l'activité. Donc pensez fracture de fatigue, pensez d'autres lésions associées. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour vous rappeler que ça existe aussi, que ce n'est pas forcément que des entorses traumatiques. Si on part de l'entorses traumatiques, le critère que tout le monde connaît, mais on verra qu'il y a quand même pas mal de gens aussi qui se trompent sur les critères d'Ottawa, c'est le critère de base. Les critères d'Ottawa, il y a trois règles. La première règle, c'est le patient est incapable de marcher quatre pas. Et il faut vraiment vous dire que si le patient, il est capable de boiter et de faire les quatre pas, il ne rentre pas dans les critères d'Ottawa. C'est vraiment incapable de marcher. Donc les gens qui se déplacent pointe de pied et qui avancent, ce ne sont pas des gens qui sont positifs aux critères d'Ottawa. Il y a plein de patients, ils arrivent comme ça aux urgences, ils n'osent pas poser le pied. Et une fois que tu leur dis qu'il n'y a rien à la radio, ils marchent. Donc le critère d'Ottawa, il faut prendre ce critère-là. Il faut vraiment leur demander de se mettre en charge et de voir que c'est impossible qu'ils se mettent en charge. Deuxième règle, assez simple, mais souvent un peu mal faite, c'est la palpation du bord postérieur des maléoles. C'est une palpation qui doit être douloureuse, du bord postérieur des maléoles. Et à des problèmes majeurs, j'avais fait une présentation aux urgences vers chez moi, à Chambéry, et eux, ils ne savaient pas que c'était bord postérieur. Ils palpaient les maléoles. Mais si tu palpes les maléoles, tu palpes les ligaments, surtout si tu palpes en intérieur. Donc je pense que c'est le truc qui crée le plus de faux positifs dans les règles d'Ottawa. Et à l'hôpital, ils ont tendance à les faire comme ça souvent, et ils créent pas mal de faux positifs. Personnellement, j'ai tendance à prendre le temps et mettre le patient sur le ventre quand je fais ça. Comme ça, je suis sûr de ne pas palper les bords hantes et de palper que les bords postes et je peux venir appuyer un peu plus fort. Et donc, pas hésiter à remonter sur 5-6 cm parce que des fois, il y a des fractures maléolaires qui sont relativement hautes, surtout en externe. Donc, palpation au bord poste. Et ensuite, palpation du cinquième méta et puis palpation du naviculaire. Et puis, pas oublier qu'il faut aussi demander une radio de la cheville. Ça m'est déjà arrivé aussi de renvoyer un patient positif à cette règle d'Ottawa et de revenir avec une radio de la cheville, une radio du pied. Parce que souvent, on refait une radio de cheville alors que c'est un problème de pied. Et du coup, on n'a pas la réponse. Il faut recommencer. Et n'oubliez pas aussi que ces fractures-là, elles n'allument pas la radio très bien sur les 2-3 premiers jours. Donc, si vous avez vraiment un doute et que quelques jours après, la règle est toujours positive, il ne faut pas hésiter à faire un scanner qui est quand même un examen bien plus précis, même s'il est plus irradiant et plus cher. Si on parle des règles d'Ottawa, on va juste parler rapidement de la clinimétrie, donc de comment utiliser les règles d'Ottawa. Et c'est aussi quelque chose qui est assez mal fait globalement à l'hôpital. Quand j'avais fait la présentation là-bas, ils ne savaient pas qu'il y avait des règles de clinimétrie, des règles d'Ottawa. Donc, les règles d'Ottawa, c'est des règles qui sont très sensibles. C'est-à-dire que si un patient ne présente aucun critère positif, on n'a que 2% de chances de se tromper. Donc, ça, c'est relativement intéressant. En gros, c'est une bonne règle pour exclure les patients. Par contre, c'est une très, 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 très mauvaise règle pour inclure les patients. C'est-à-dire que quand j'ai inclus un patient, la spécificité, elle est vraiment mauvaise. C'est-à-dire que j'ai plus de chances de me tromper que d'avoir raison. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire quand j'ai un patient qui ne l'a pas, je peux le prendre, je peux le traiter. Normalement, je suis tranquille. Je n'ai pas forcément besoin de lui demander un examen complémentaire. Le problème, c'est qu'on aura probablement des gens qui voudront des examens complémentaires parce qu'on les a un peu habitués à ça dans le système des urgences. Mais globalement, s'il n'a pas de règle d'Ottawa, vous êtes quand même tranquille, vous pouvez le prendre en charge. S'il y a une règle d'Ottawa positive, on va voir qu'on va pouvoir utiliser d'autres critères qui vont permettre d'être un peu plus discriminants. Donc, je suis ici. Un des trucs qui marche finalement pas mal et qui est un peu oublié souvent, c'est le diapason. Il est validé dans la littérature uniquement sur la maléole latérale. Personnellement, je l'utilise quand même sur le cinquième méta parce que je trouve que c'est sur les os du pied, en tout cas, c'est assez pertinent. Et dans la littérature, il y a quand même quelques études qui sont allées le valider en nous disant que ça va permettre d'améliorer la spécificité des règles d'Ottawa. Donc, j'ai un patient qui a une règle d'Ottawa positive au niveau maléolaire. Je peux aller vérifier si c'est un vrai positif avec mon diapason. Et on voit que la spécificité, par exemple, 10 cm au-dessus est excellente. En gros, un patient, quand vous faites la vibration 10 cm au-dessus qui décrit une douleur dans la région où vous avez palpé, vous êtes quasiment sûr à 100 % qu'il y a une fracture. Donc là, on gagne vraiment en spécificité. Et même quand il a une douleur sur la zone, en venant faire la vibration sur la zone, on n'est quand même pas mal. Il y a toujours cette notion de vibration ligamentaire qui peut créer des faux positifs. Il y a d'autres règles aussi qui permettent de compléter quand on a un faux positif qui sont les règles de Bernaysé. Et les règles de Bernaysé, elles vont permettre d'éliminer un peu les choses auxquelles on passait à travers, c'est-à-dire des fractures de la fibula qui sont relativement hautes avec un squeeze test qui va permettre d'éliminer ça. On va avoir une palpation. Ici, il faut vraiment essayer de mettre de la force au niveau de la malléole médiale. Et donc, on aura toutes les lésions du dôme du talus qui ont tendance à passer entre guillemets un petit peu à l'as dans les critères d'Ottawa. Et puis, on aura la compression du médio-pied où ici, je viens bien comprimer. Vraiment, je prends les métas, je prends le calca et je rapproche tout ensemble. Et là, pour les petites fractures des cunéiformes, etc., ça a tendance à les allumer aussi. Donc, souvent, les patients qui ne sont pas clairs en Ottawa, c'est que c'est des lésions un peu, on va dire, originales. Et avec ces critères-là, on arrive à les détecter un petit peu. Il y a une super clinimétrie quand on regarde. Les données sont quand même variables dans la littérature. Ça, c'était la première étude qui était sortie là-dessus. Dès qu'il y a une nouvelle étude, souvent, la clinimétrie, elle est magique. Et puis après, quand elle est répliquée, ça baisse un petit peu. Mais globalement, c'est pas mal. Donc, quand j'ai mon patient qui arrive, je dois arriver normalement à me sortir et à lui répondre de manière assez simple sur la question est-ce qu'il a une fracture ? Oui, non. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il est au risque d'avoir une fracture ? Et est-ce que je peux le prendre en charge ou est-ce que je dois le réadresser à un médecin pour un examen complémentaire ? Plutôt de la cheville, plutôt du pied. Pas hésiter, à mon avis, à marquer sur une feuille la zone où vous suspectez la fracture. Plusieurs fois, quand même, où je suspecte une fracture du cinquième, mais finalement, on ne regarde que la cheville. Je pense clairement, il faut indiquer au radiologue un peu, va regarder cette zone-là qui me semble être la zone la plus à risque. Et puis, je vais vous parler un peu de... Ça, ça semble simple et je ne vais pas vous mentir, pour moi, je pensais que beaucoup de kinés étaient vraiment à l'aise avec ces notions-là. Et on a décidé de faire une enquête sur les connaissances des kinés francophones sur la prise en charge de l'entorse de cheville et de l'instabilité chronique. Donc, on a fait passer un questionnaire dans cinq pays, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et le Luxembourg. Pour les gens qui parlaient français dans tous ces pays-là, on est cette équipe-là à avoir récolté des questions. Donc, c'est un questionnaire avec que des questions ouvertes. Donc, à traiter, je vous laisse imaginer 500 questionnaires avec 12 questions ouvertes, c'est très agréable. Mais au moins, tu es sûr que les gens, tu ne les as pas orientés vers leurs réponses. Et donc, tu ne peux pas leur dire, si tu leur dis c'est quoi les critères, ils vont pouvoir cocher et choisir. Là, c'est eux qui doivent nous apporter leurs réponses. Donc, c'était quand même un peu plus qualitatif. On est en train de traiter les données, on devrait arriver à le publier cette année, mais on était assez surpris déjà. La première question, c'était un cas clinique en disant, il y a un patient qui a un traumatisme aigu de la cheville, il arrive dans votre cabinet, qu'est-ce que vous utilisez pour savoir s'il est, oui ou non, à risque d'avoir une fracture ? Il n'y a finalement qu'un kiné sur deux qui nous a parlé, cité les règles d'Ottawa. Donc, on pensait qu'il y en avait quand même un peu plus. Ensuite, quand on s'intéresse au diapason, il n'y a que 15% des gens qui ont cité le diapason, souvent les mêmes que les règles d'Ottawa. Et puis, les règles de Bernaysé, il n'y a que 4% des gens qui les ont citées. Vous vous doutez bien qu'il n'y a que 4% des gens qui ont fait un cluster avec les trois tests. Par contre, on a eu plein d'autres choses, des ultrasons, d'autres techniques pour vérifier, des écoutes tissulaires au niveau osseuse. Donc, on s'est bien régalé en disant tout ça. Mais nous, notre idée, c'est d'essayer de dire aux gens qu'on va déjà essayer de m'étrouler ça parce que si on doit accueillir les patients, il faut au moins qu'on soit bon sur cette phase-là. Oui ? Oui, pas de souci. On est devenu... La conférence s'enregistre et on est devenu pour les adhérents. Devenue intime rapidement, je trouve. C'est pas trop de fait. Puis ensuite, on leur a posé une deuxième question. On leur a demandé, maintenant qu'on vous a... on vous dit que c'est les critères d'Ottawa et du coup, est-ce que vous pouvez nous les citer ? Et donc, il n'y avait que... Déjà, il n'y avait que 6% des gens qui ont tout cité avec les bords postérieurs et le nombre de pas. Et puis, il n'y avait que 6 autres pourcents des gens qui avaient oublié un des éléments. Donc, en gros, si on oublie soit le bord postérieur, soit le nombre de pas, soit voilà, on n'est qu'à 12% des gens qui sont plutôt pas mal pour accueillir un patient et rien oublier. Donc là, c'est pareil. On s'est dit, il va falloir qu'on batte un peu le pavé pour rappeler qu'il y a plusieurs choses à checker dans ce cadre-là. Et puis après, on leur a posé une troisième question pour savoir s'ils maîtrisaient les différentes notions qui étaient, tiens, il y a un patient qui a un critère positif, quelle est votre réponse, est-ce que vous le réorientez, etc. Finalement, qu'un quart des gens maîtrisaient les notions de sensibilité et puis il n'y en a que 48% qui ont utilisé la règle correcte. Donc, je pense qu'on a quand même encore beaucoup de terrain, pas que ici ce soir, je pense que vous ce soir, ça ne va pas trop mal, mais faire passer le message à vos collègues sur comment on fait pour être meilleur sur ces règles d'Ottawa. Une des choses qu'on doit se dire quand même si on se met à accueillir des patients en accès direct, ce qui devrait quand même arriver prochainement, c'est qu'a priori, quand il y a un patient qui arrive face à vous, il n'a que 15% de chance d'avoir une fracture. C'est la première étude d'Ottawa qui a montré ça, puis il y a d'autres études qui l'ont montré après, c'est-à-dire que toute la journée, si vous accueillez des patients avec des entorses, entre 15 et 20% selon les études des patients qui auront réellement une fracture parmi ceux-là. Donc, si vous trouvez sur 4 patients sur 5 qui ont une fracture, c'est que vous avez un problème avec votre façon de réaliser les tests ou alors que vous êtes à côté d'un pool de patients qui sautent des immeubles ou quelque chose de très particulier, mais normalement, ce n'est pas censé arriver. Ça, c'est l'étude originale qui date de 1993. Dans cette étude-là, ils avaient parlé des critères d'âge, mais les critères d'âge ne sont plus du tout validés pour les règles d'Ottawa. On se dit qu'elles sont valides de 5 ans à 80 ans, 85 ans, mais en gros, avant, il y avait cette notion d'âge au-dessus de 60 ans qui rallumait encore un point, etc. Ça, ce n'est plus du tout d'actualité. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est beaucoup des fractures maléolaires, c'est 12 %, donc il y a forcément beaucoup de chances de retrouver des choses ici. Et puis après, vous avez toutes les petites fractures un peu oubliées et quand même, la base du méta, il y en avait quand même pas mal. Donc, il ne faut pas oublier que le cinquième méta, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait si on a un de ces patients-là ? La première chose à se dire, c'est une abstention thérapeutique. Il ne faut pas qu'on oublie cette règle-là. Ce n'est pas, je vais quand même le prendre en charge et lui dire d'aller faire une radio. Logiquement, c'est une abstention thérapeutique, une réorientation du patient vers un médecin, vers un service de radiologie pour rechercher la fracture et valider l'hypothèse. Et puis, je rajouterais moi une protection du patient, soit à béquille, soit à strap, soit à telle, soit à botte, pour vraiment qu'il stabilise le plus possible sa fracture. Maintenant, c'est un peu ce que je pense sur ce qu'on nous dit souvent quand on parle des lésions articulaires, qu'on parle des lésions musculaires, des lésions ligamentaires. Tout le monde s'énerve un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait, polis, froid, pas froid, anti-inflammatoire, etc. Je pense qu'on a passé beaucoup trop de temps à regarder ça et qu'on a oublié qu'il y avait plein d'autres trucs. Du coup, j'ai choisi de ne pas vous parler de ça parce que tout le monde en a déjà parlé 15 000 fois et de vous parler de tout ce qui était à côté, à savoir les lésions associées. Parce que sur le total des entorses, il y a 15 % de fractures. Par contre, il y a tout le reste, à savoir des oedémosseux, des conflits postes, des sous-taliennes, des lésions de différents types de ligaments. Donc, on va revoir un petit peu quand ça arrive, pourquoi ça arrive, ces autres lésions. Donc, on va être plutôt sur une partie qui, à mon avis, fait partie de la suite de notre accès direct, c'est-à-dire le diagnostic ligamentaire et ou lésions associées. On verra qu'il y en a quand même pas mal finalement chez nos patients. Alors ça, c'est un petit rappel d'anatomie, rapidement. Quand on reçoit souvent une ordonnance avec lésions associées du LTFA, quand on voit toutes les structures qu'il y a autour, le LTFAI, le LCF, également de la sous-talienne, également cervicale, on voit que finalement, dans le comportement externe, il y a quand même beaucoup de monde. Et que se dire qu'il n'y a que cette structure-là qui est touchée, moi, je trouve ça un peu utopiste quand même. Il y a quand même souvent plein de trucs à côté, mais qui ne sont pas testés. Donc, n'oubliez pas qu'il y a plein de structures. Et puis, on parlera tout à l'heure du carrefour poste. Là, on imagine qu'ici, par exemple, l'onfléchisseur de la luxe qui part vraiment derrière quand on a des pathologies du carrefour postérieur. Souvent, on a des problèmes de l'onfléchisseur de la luxe. Mais on comprend mieux quand on voit cette vue anatomique. Donc, les tests ligamentaires, je ne vais pas forcément revenir dessus. Je vais vous montrer juste deux, trois petits détails sur comment améliorer leur efficacité. Vous connaissez tous l'antérieur Drawer Test qui est décrit comme ça dans la littérature pieds pendant, mais qui, à mon avis, n'est pas très bon comme ça parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Moi, je vous conseille de le faire plutôt comme ça. Donc, ça devient un posterior Drawer Test mais un peu plus efficace. Le Thalartil Test, donc le test de varus forcé pour tester le ligament calcanéofibulaire. Le but de ces tests, c'est de faire un état ligamentaire mais aussi, vous allez voir, de se projeter vers des lésions associées. parce que quand j'ai un test positif, par exemple, du LCF, je vous ai mis une petite vidéo ici, d'une lésion associée du LCF, donc c'est quelqu'un qui va tomber vraiment avec un varus important et c'est important d'écouter le patient sur comment il s'est fait sa lésion. Clairement, si tu travailles avec des basketeurs qui sont grands, qui sont dans la raquette, par exemple, ils auront beaucoup plus d'atteinte du LCF que d'autres sportifs, même des meneurs de jeu au basket. Puisque le meneur de jeu au basket, il va se faire une entor souvent seul sur un changement de direction, alors que notre grand intérieur au basket, il va souvent retomber sur un pied, comme le volleyeur. Et du coup, ce mécanisme-là augmente la probabilité d'avoir une lésion du LCF. Ça veut dire que les statistiques et les a priori que vous devez avoir quand vous recevez un patient, personnellement, si c'est un grand basketeur, j'ai tendance à aller vite tester le LCF parce que je sais que c'est une atteinte qu'on retrouve plus dans cette population-là. Il est là, il saute en blanc et on va voir qu'il retombe sur le pied d'un autre. Il y a le ralenti, ne vous inquiétez pas. Il retombe pile sur le pied. On imagine, il saute haut et là, c'est vrai que c'est compliqué quand même de mettre en place des protocoles de prévention pour ça. On ne peut pas le prévenir. C'est un accident qui fait partie du jeu. Donc ici, on aurait sûrement un patient qui serait positif au test du Varus forcé, au Thalartel test. Pour améliorer la sensibilité de ces tests, il y a un des membres de l'Ancle Consortium qui a refait un peu un travail de métrologie et qui nous dit que si vous associez une palpation douloureuse plus la présence d'un hématome local plus un test ligamentaire positif, vous avez quand même beaucoup de chances d'avoir la bonne réponse. Une sensibilité à 100%, ça veut dire que s'il n'y a pas tout ça, tu es sûr qu'il n'y a pas d'atteinte ligamentaire et une spécificité à 70%, ça veut dire que tu as quand même trois chances sur quatre d'être bon. Donc globalement, souvent, si vous faites bien les tests et que le patient passe une écho, il va vous dire « Ah, vous aviez raison, vous m'aviez dit que j'avais ça » et le radiologue, il a trouvé ça. Et en général, c'est que vous confortez votre façon d'évaluer et vous gagnez aussi en crédibilité auprès de votre patient. Donc, ne pas oublier de faire un cluster de tests, ne pas hésiter, c'est décrit sur l'intérieur de votre test, mais vous pouvez le faire aussi sur le LCF, bien venir palper ce ligament en même temps que vous faites le test. Une petite particularité pour les lésions du LCF, c'est qu'elles sont vraiment souvent associées à des œdèmes osseux du compartiment médial. Et c'est un peu souvent oublié, c'est-à-dire que le patient, il vient, vous faites un varus forcé et il va souvent décrire une douleur en médial plutôt qu'en externe. C'est un peu les patients qui te racontent, je me suis fait une double entorce, je suis tombé là comme ça, mais j'ai mal aussi en interne. Son pied, il n'a pas pu repartir de l'autre côté. C'est que dans le mécanisme, il est venu tellement loin en varus que le talus est venu buter contre la maléole médiale et on retrouve, on ne voit rien à la radio, c'est une des particularités quand même, on ne voit pas grand-chose à la radio, mais on voit souvent bien en IRM ici un œdème osseux. C'est intéressant de le savoir dès le test initial parce que c'est des gens qui vont être un peu chiants à rééduquer quand même, on ne va pas se mentir, ça va durer longtemps. Donc des fois, il te dit « Ah mais le médecin, il était content, j'ai qu'une atteinte ligamentaire. » Oui, mais bon, tu as un œdème osseux, dans trois semaines, tu ne vas pas faire de la pliométrie des gros sauts, on le sait déjà. Donc c'est important vraiment d'identifier ces patients-là parce que c'est aussi des patients qu'on peut hériter nous à trois, quatre semaines lors de la remise en contrainte. Le gars va bien, son ligament va bien, mais tu n'as pas vu qu'il avait ça au début et quand il reprend la course, ça ne va pas, il décrit des douleurs dans le compartiment médial. Pourtant, il a bien fait des choses et tu lui avais donné un aval, mais en fait, les impacts répétés sur l'os, ce n'était pas assez. le délai de cicatrisation, on va dire qu'on est plus sur de 4, 6, 8 semaines plutôt que sur un délai de cicatrisation ligamentaire. Donc ça reste sensible longtemps. Et ça fait pas mal de faux positifs quand même, quand c'est de grosses atteintes, ça fait des faux positifs au test de Bernayser à la compression par exemple ou aux critères de TAO. Des faux positifs parce que ce n'est pas des fractures, mais on se les trimballe quelques mois au cas de l'eau. Autre chose, un petit conseil, faites attention aussi quand vous avez des lésions du LCF sur les mouvements répétés des fibulaires. On a tendance à se dire il faut aller faire des exercices assez vite de renforcement des fibulaires, d'activation, de maintien de la force, etc. Sauf que les fibulaires, ils passent vraiment sur le LCF et il y a pas mal de patients aussi qui ont des ténosynovites ou des douleurs sur le ligament calcane et au fibulaire parce qu'on a créé pas mal de situations qui génèrent des frottements, donc les exercices et ou des situations d'instabilité. Une petite particularité, l'idée c'est j'ai un patient qui me raconte une histoire verticale, je teste le LCF et du coup s'il est positif je vais quand même aller à chaque fois vérifier dans le compartiment médial et être sûr que j'ai pas loupé un truc. J'ai pas loupé un truc, cool, tout va bien. Sur le LTFA, c'est la même chose, je peux faire un test en flexion dorsale comme il est décrit dans la littérature et je peux le modifier un petit peu en flexion plantaire. Et quand il est positif en flexion plantaire, ça veut dire quand même qu'il y a eu un mécanisme important de flexion plantaire lors de la lésion. Et le mécanisme important de flexion plantaire, c'est souvent le ligament supérieur parce qu'il y a deux faisceaux sur le LTFA qui est touché, donc le petit 5 là. Et ce mécanisme de flexion plantaire, il a quand même tendance à créer pas mal de problèmes postérieurs, plutôt des œdèmes osseux. Ici, j'ai mis un cas où il y a un ostrigone en plus, mais on n'a quand même pas souvent des ostrigones, mais en gros, la flexion plantaire majorée lors de la lésion, surtout si c'est quelqu'un qui a déjà eu plusieurs lésions et qui a une vraie l'axité ligamentaire dans la partie antérieure, il augmente mécaniquement sa probabilité à chaque fois qu'il a un mécanisme d'entorse d'avoir un conflit postérieur et c'est pareil, c'est un peu les patients avec qui on galère. Parce qu'une fois que c'est parti, que c'est irrité en poste, on a un peu du mal, on a souvent une synovite au niveau de la capsule poste et puis on a même un œdème osseux qui peut parfois être important, soit dans la queue du talus, soit sur le calca, soit à l'arrière du tibia. Donc bien essayer de comprendre si c'est une lésion aiguë par impaction, voire certains patients qui ont aussi une lésion chronique par micro-impaction. Exemple encore une fois, le kiné lui a donné un exercice de monter sur pointe de pied parce qu'il avait envie de travailler son mollet et c'est un bon exercice, mais comme il a eu un mécanisme en flexion plantaire, je viens surajouter des contraintes dans son carrefour postérieur. Donc les gens qui sont positifs au test LTF1 en flexion plantaire, il faut qu'on y aille quand même tranquillou sur les exomes mollets au début parce qu'on peut les irriter aussi. Le problème du carrefour poste, c'est qu'il y a des problématiques osseuses, on va dire, et il y a aussi des problématiques plutôt inflammatoires qui sont souvent en conséquence d'une problématique initiale osseuse mais qui sont plus longues à traiter avec des ténosinovites, surtout du long fléchisseur de l'allux. Souvent, on nous dit que c'est le tibial poste, etc. Mais vous avez vu, le tibial poste, il est très médial et le long fléchisseur de l'allux, il est quand même relativement poste. Et c'est plutôt le long fléchisseur de l'allux qui pose problème. Donc n'hésitez pas à tester les mouvements répétés du long fléchisseur de l'allux. Vous mettez votre patient en flexion dorsale et vous venez relever l'orteil en même temps et vous voyez si ça répète un petit peu la douleur lors du passage dans la coulisse derrière. C'est des patients un peu compliqués à gérer et sur les patients avec les problèmes d'impaction, il ne faut pas hésiter à les straper pour leur empêcher d'aller faire de l'impaction parce que même quand je marche, je fais une flexion plantaire et des fois, ça suffit à continuer d'irriter au niveau osseux. Donc le strap, souvent, ça marche bien pour éteindre un peu le feu quand même. Il ne faut pas hésiter à faire de la thérapie manuelle plutôt postéro-antérieur. Donc vraiment, tout ce qu'on peut faire sur le talus, englober le calca et venir mobiliser, souvent, ça améliore aussi la flexion plantaire du patient. Et puis, je ne vous ai pas parlé du test du carrefour postérieur, mais c'est un test flexion plantaire percussion sur le système des tests osseux qui est relativement simple à faire. Quand on regarde la littérature, on a de toute façon à peu près une chance sur deux d'y arriver en réduc. Donc c'est rassurant et en même temps, quand vous avez un patient, vous savez que des fois, ça va être compliqué. Et ce qui marche quand même plutôt pas mal, c'est les injections de cortico dans la capsule postérieure. Donc voilà, si ça fait trois mois que vous êtes en train de galérer avec un patient sur un conflit poste, à un moment donné, il faut aussi savoir passer la main. Et souvent, ce qui améliore quand même une bonne partie des gens, la moitié dans cette étude et à peu près la moitié dans ma patientèle, c'est une infiltration. Et d'ailleurs, on peut commencer à rebosser, regagner un petit peu. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Voilà. Si, je l'avais mis le test. Donc le test d'impaction, flexion plantaire, allez-y tranquillement chez les gens qui sont sensibles. Il y a des gens avec qui il n'y a pas besoin de faire l'impaction. Il suffit de faire une flexion plantaire, ils ont déjà mal. On s'arrête là parce qu'après, ils peuvent avoir mal pendant longtemps. C'est du vécu, comme vous pouvez le voir. Sur les aspects inflammatoires, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a ce petit neuf-là, le long fléchisseur de la luxe, qui passe vraiment en postérieur et qui a tendance quand même à créer pas mal d'inflammations chroniques et qui nous pose pas mal de problèmes chez nos patients. On va aller très rapidement sur les lésions de la syndesmose, qui est pour moi, quasiment un red flag. Il n'est pas dans les red flags au sens officiel, mais on va voir qu'ici, le patient, il va avoir une flexion dorsale avec rotation externe. Donc, on est sur des lésions assez particulières qui sont souvent associées à des lésions du genou, au passage. Mais on retrouve ça forcément dans les sports de contact, mais dans le rugby, on en a quand même vraiment pas mal. Je bosse pas loin d'un club de rugby, on est quasiment à 60% des gens qui ont eu une atteinte de ce ligament-là. On peut avoir dans les lésions associées où il y a une grande inversion, aussi une atteinte du LTF-AI, mais qui est souvent bien moins importante. Donc, c'est ça qui est important de retenir, c'est que c'est moins grave quand on a une atteinte comme ça. Les tests, c'est un cluster de tests. On sait que dans la littérature, il n'y a rien qui nous permet de tester correctement. Donc, il faut vraiment se dire, il faut que j'additionne des tests pour valider mon hypothèse. Le mécanisme lésionnel, l'œdème supramaléolaire qui est vraiment pour moi un moyen vraiment important de les voir. La palpation, le squeeze test qui, quand il est positif, c'est que c'est quand même une lésion grave, il est rarement positif. Et le test de Klegger, on va faire une flexion dorsale à la rotation externe qui nous permettra de voir soit une douleur, soit une laxité. Donc, dans les deux cas-là. Idem, on a interrogé nos 500 kinés. Il n'y a que 5% des gens qui nous ont proposé un cluster de trois tests. Donc, 5% des kinés qui nous ont proposé le cluster qui est, on va dire, validé dans la littérature. En termes de traitement, pensez à stabiliser l'articulation. La mode maintenant pour les médecins, c'est de mettre des bottes. Clairement, ils sont un peu chiants avec leurs bottes, mais bon, voilà. C'est comme ça. Ils ont décidé que c'était ça depuis quelques années. Une bonne stabilisation, pour moi, c'est plus efficace qu'une botte parce que les patients dans la botte, ils servent mal, ils font quand même un peu de flexion dorsale. Donc, perso, je pense que ça, ça marche mieux. Et puis, pensez après en thérapie manuelle à venir rebosser cette flexion dorsale progressivement en décharge et ne pas partir bille en bois sur la flexion dorsale en charge parce que si tu as serré pendant quelques mois, quelques semaines et que tu t'as empêché de la flexion dorsale, partir direct en charge, souvent, c'est ce qui va aussi irriter les gens. Donc, bien commencer en décharge. Je ne vous parle pas des atteintes du médio-pied très rapidement, juste pour vous dire que si le patient se plaint du médio-pied, il faut aller bosser son médio-pied. Dites-vous quand même que c'est un quart à peu près des entorses qui ont finalement une lésion associée du médio-pied. Dites-vous aussi que plus il est instable chronique, plus il y a des chances qu'il ait une lésion du médio-pied parce que son compartiment ligamentaire externe a déjà bien ramassé. Donc, l'étape d'après, souvent, c'est le pied. Donc, ne pas oublier d'aller checker ça. Je vais finir sur l'instabilité chronique parce que finalement, on se rend compte que quand un patient se fait une lésion, il a ce qu'on appelle des insuffisances mécaniques qui vont venir générer une instabilité mécanique soit une laxité ligamentaire soit des problèmes articulaires et soit des problèmes synoviaux ou cartilagineux et associés, on va discuter un peu après, des mécanismes d'insuffisance fonctionnelle à savoir les muscles, le sensorimoteur qui marche moins bien, des déficits de force, etc. Une autre partie du bilan qui doit ne pas être mise de côté, je pense, c'est demander à notre patient s'il y a déjà eu une entorse, simplement, est-ce que c'est la première ? Parce que quand il y a 40% de gens qui récidient, vous imaginez qu'il y a plein de gens qui s'en sont déjà à je ne sais pas combien. Donc, il y a des gens qui arrivent en disant « Oui, moi, c'est ma cinquième, troisième, septième à droite et deuxième à gauche. » Donc, eux, c'est quand même important de les repérer parce que, eux, si on se dit juste « J'attends qu'il n'est plus mal et j'ai fini ma réduc, ça va aller vite. » Eux, ils ont pas mal longtemps en général. Donc, au bout de 10 jours, tu peux le mettre dehors, il n'a plus mal. Donc, eux, l'objectif de la rééducation, c'est qu'ils deviennent pas instables, enfin, de résoudre cette instabilité chronique. Et d'ailleurs, si on pense à celui qui se fait une entorse, l'objectif, c'est pas qu'il ait plus mal au ligament. L'objectif, c'est qu'il ne devienne jamais instable chronique, au final, vu qu'il a une chance sur deux de le devenir, quasiment. Donc, pour moi, notre boulot de kiné, c'est comprendre ça, les mécanismes d'instabilité, pour se dire, « Ok, je suis bon dès le début, s'il est instable chronique, il va falloir que je l'améliore un peu, puis s'il ne l'est pas, il va falloir que je fasse en sorte qu'il ne le soit pas. » Parce que retrouver une fonction correcte, c'est ne pas être instable. Il y a un questionnaire qui est vraiment facile à utiliser, et je te l'enverrai, comme ça, tu pourras le faire passer aux gens, je t'enverrai les deux même, qui est le CIT, qui a été validé en français, qui est encore plus rapide à faire que le FAM, et si vous avez un patient qui vous rapporte un score en dessous de 23, donc il coche, vous additionnez les points, s'il a un score en dessous de 23, il est instable chronique, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est le cut-off qui est validé dans la littérature, et donc vous savez que vous pouvez commencer à bosser et d'aller creuser un peu plus loin pour ce patient. Si c'est sa première entorse, il faudra quand même checker plein plein de choses pour se dire comment je fais pour qu'il ne le devienne pas. Du coup, les mécanismes d'instabilité chronique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du modèle de RTL, c'est un modèle qui est assez ancien, enfin, ce modèle-là, il date de 2002, et finalement, il va faire une mise à jour, il a fait une mise à jour il n'y a pas longtemps. En 2010, c'était cool parce que c'était assez simple, en gros, il fallait checker 8 trucs, et à la fin des 8 items, tu pouvais dire si mon patient ne présente pas un item positif, il a peu de chances de devenir instable chronique puisqu'il n'a pas d'instabilité mécanique, il n'a pas d'instabilité fonctionnelle, roule, un petit update juste après, et je vais vous le présenter dans la dia qui suit. Qui s'est déjà fait une entorse de la cheville parmi vous ? Ok. On est quand même sur la pathologie traumatique la plus courante, si je demande qui s'est fait une entorse du genou, il y a quand même beaucoup moins de gens qui vont enlever la main. Ok. Et dans ceux qui se sont fait une entorse de cheville, qui se reconnaît dans ça ? Épisode de dérompement, répétition ou sensation d'instabilité, symptômes persistants comme douleur, faiblesse, raideur matinale, etc. Diminution de l'activité avérée en lien avec la lésion initiale, je vous donne un exemple, c'est j'arrêtais le basket parce qu'à chaque fois que je vais le basket, je me tord la cheville, je ne me la tords plus et c'est parce que j'ai arrêté le basket. Ou décentorse à répétition, il faut élever la main. Si tu es dans l'un des critères, si tu es dans l'un des critères, tu peux lever la main. Donc il y en a 4-5 dans la salle qui sont instables chroniques et qui vivent bien avec. Mais si on discute un peu de biomécanique, bon, ça ne va pas être foufou, ils vont avoir des adaptations, etc. Et si vous avez un des critères, c'est que vous n'êtes pas full recovery. Les autres, vous êtes copper, vous avez récupéré à 100%. Ceux qui restent là, vous avez un haut taux de récidive en gros, ou un haut taux de problématiques, de douleurs persistantes, etc. Le but du jeu, ça va être quand je détecte mon patient, pour ne pas qu'il revienne avec une autre entorse, un autre bilan, d'autres lésions associées, de le faire passer progressivement, je me fais des entorses récidivantes, à j'ai des dérobements, à j'ai de moins en moins de dérobements, à finalement, je récupère tout. Donc ce n'est pas vraiment une pathologie, c'est plus un syndrome avec plusieurs éléments distincts chez les patients. C'est un peu pas trop connu, parce que souvent, les médecins, c'est pareil, ils ne les interrogent pas vraiment. Si tu regardes dans un club pro de basket, ça fait 5 ans que je fais le CIT dans un club de probé à côté de chez moi, je suis à 90% d'un stable chronique dans le basket par exemple. Donc ils jouent strappés ou ils se font 3 entorses par an, mais pour eux, c'est quasiment devenu normal. Ce qui n'est pas une bonne chose. Jertel a donc fait un update de son modèle en 2019, où il a rajouté du modèle biopsychosocial autour et où il nous a finalement créé des sous-bulles. Et l'objectif de la rééducation, ça va être de checker chaque sous-bulle pour se dire si j'ai une lésion secondaire associée qui est là, j'augmente ma probabilité que je devienne un stable chronique parce que ça envoie des informations à mon cerveau, ça perturbe mon système sensorimoteur, du coup ça ne marche pas bien. Du coup, il faut que j'améliore cette lésion associée. Idem sur l'inhibition neuromusculaire, idem sur des déficits de faiblesse musculaire ou d'équilibre. Et donc le but, ça va être de checker un peu tout ça pour se rendre compte que le patient, il n'a entre guillemets que des feux verts et qu'on peut le laisser repartir dans la nature. Donc pour moi, l'accès direct, c'est déjà un plus de responsabilité en termes de bilan aigu, de triage. Donc savoir qu'on a plus d'autonomie mais on a aussi une obligation d'être bon. Ça fait à peu près 40 ans qu'on râle sur les urgences et les entorses. Donc il va falloir qu'on soit quand même meilleur qu'eux, je pense, ça serait bien. faire tout ce qu'ils ne font pas bien aux urgences, le faire mieux. Je pense qu'on a un vrai rôle sur l'éducation et la prise en charge précoce, un vrai rôle sur le triage des instables chroniques puisque les gens qui vont régulièrement aux entorses, il y a aussi un paquet d'instables chroniques dedans, donc les repérer. Et puis après, faire aussi ce triage sur les lésions associées pour dès le début. Vous avez vu que les lésions associées, c'est une partie du modèle de RTL et c'est une partie de ce qui mouline pour créer des problèmes par la suite. Donc les identifier tôt pour essayer de les résoudre le plus vite possible, que ce soit des raideurs, que ce soit des conflits postérieurs ou d'autres lésions comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à vous. Je suis en retard. Ah non, c'était très bien. Si vous avez des questions, oui. Attends, je vais t'emmener le micro peut-être. On a un autre ? Ouais. Vas-y. Parle fort, je vais la répéter. Ouais. J'ai plusieurs questions que je les reposais par votre priorité. Moi, j'ai une question, c'est qu'on ne pas dans la suite de ce mot, qu'on a surtout, qu'on a beaucoup entendu, que c'était une des causes, enfin, des entortes qui causaient le tout dans la qualité chronique. Ouais. Et du coup, on se retrouve souvent au cabinet avec des patients qui disent, ils ont fait les tests, on se demande qu'il n'y a pas la fin de l'autre, ils repartent par des états dans son planétaire. Ouais. Et en fait, quand ils reviennent au cabinet, il y a un mois, ils ont fait en sorte qu'ils reviennent avec une voie. Ouais. Alors qu'il y a un mois, ils ont utilisé son planétaire. Donc, c'est pas bon. On peut leur guérir la joie. Alors, clairement, la syndesmose, ça va créer une instabilité quand il y a une bonne lésion et qu'on va avoir, tu sais, il y a un test où tu viens bouger le thalus et que tu vois que tu as vraiment une laxité haute, on va dire, tu vois, plutôt au niveau tibio-fibulaire. C'est pour moi, l'atteinte, si elle n'est pas prise en charge très tôt dès le début, c'est que tu immobilises à un mois ou pas, ça ne change rien. Donc, ils se disent on va immobiliser, mais c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, je le compte dans les red flags parce que c'est un pronostic qui n'est pas bon pour le patient et attendre trois semaines qu'il fasse un IRM alors que quand tu fais ton clégeur, il y a un espace qui se crée ou qu'à la radio, tu as un diastasis, pour moi, c'est une perte de temps. Et attendre que le médecin mette une botte, je pense qu'il faut mieux stabiliser le patient avec un strap de pince en attendant et au pire, tu l'as immobilisé cinq jours le temps qu'il ait son examen. Mais l'immobilisation un mois après, c'est une utopie. Enfin, en tout cas, je n'y crois pas une seconde. Je branche mon ordi, il va s'éteindre. Tu peux me brancher ça, s'il te plaît. Tu avais une autre question ? Oui, c'est SQE ou un petit de copère qui sont des patients qui ont un autologie avec contact. Justement pour savoir comment on a... Et puis, épidémiologiquement en parlant, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai jamais eu d'études qui répondaient à cette question. Moi, je pense qu'un patient qui a subi une lésion avec contact, il a souvent plus de lésions associées, donc des plus grosses lésions associées parce que souvent, il y a un mécanisme qui est avec de la vélocité ou du poids et les lésions associées font quand même partie un petit peu des problématiques qui posent un problème sensorimoteur par la suite. Mais, c'est quelqu'un qui savait stabiliser seul son articulation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le gars qui se fait une lésion tout seul, c'est déjà quelqu'un qui a été pris en défaut par lui-même, entre guillemets. Donc, je ne peux pas te répondre, mais je dirais que c'est vraiment deux profils complètement différents. Celui qui a une lésion, comme on a vu, lui, il va falloir être vraiment bon sur les lésions associées pour ne pas qu'il soit raide longtemps. Soit ils sont raides longtemps et on sait que la raideur, ce n'est quand même pas terrible. Ils vont être immobilisés souvent longtemps et on sait que l'immobilisation, ce n'est pas terrible. Donc, je pense que c'est quand même le lit aussi de l'instabilité chronique, mais statistiquement, je ne sais pas. J'ai une dernière question. Vas-y. qui a été facté directe parce qu'on a souvent cette question où on voit les patients, c'est quand est-ce qu'ils sont retournés au sport. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on leur répond sachant que là, on ne sait pas si c'est pas un peu. Oui. Quand est-ce que je... J'ai coupé là ? Vous ne m'entendez plus ? Ah non. Je vais parler fort, c'est bon. Le retour au sport, c'est une question qui n'avait pas de réponse scientifique et qu'il y en a une qui est arrivée là un petit peu. Lancel Consortium a fait un défi process, un avis d'expert sur le retour au sport et a fait un article qui s'appelle le PAS avec différents critères. OK ? Bon, soit. Ça, c'est les critères, on va dire, validés par la science. Le problème, c'est que souvent, attendre que tous les critères soient bons, ça prend beaucoup plus de temps que ce que le gars, il veut pour reprendre le sport. Donc, surtout dans le sport professionnel où, je ne sais pas si vous avez quel est le délai moyen de reprise en NBA après une entorse de cheville ? Plus. Trois jours. Donc, en gros, le mec se pète le mardi, il joue le vendredi parce que ça coûte cher, il n'a pas le choix, il en fait une entorse. Le mec, il a un petit souci de genou, on le met à l'arrêt. Donc, ils ont vraiment banalisé cette pathologie et c'est un problème. Les gars jouent strappés, ils ne se réduquent pas. Donc, personnellement, moi, j'essaye de me dire que je dois valider tous mes items, mais souvent, le gars, il a repris quand même parce que je ne peux pas le garder en réduc tout ce temps-là. Donc, une fois qu'il a validé mes critères de saut, mes critères de force et que je pense qu'il n'est plus trop à risque, je laisse reprendre le sport. S'il s'expose beaucoup dans son sport, il joue avec une contention pour assurer le coup si jamais il retombe sur un pied, si jamais il n'est pas encore prêt sur un changement de direction. Mais moi, je continue ma réduc. Et je pense que le problème majeur, c'est qu'il reprend le sport, tu ne le vois plus. Et là, on se trompe parce que du coup, c'est là qu'il va. il n'est pas prêt mais il reprend quand même et puis il loupe un rendez-vous et puis c'est fini et puis tu ne le rappelles pas. Et puis là, il repart avec quand même pas mal de choses encore pas vraiment nickel et à mon avis, c'est ça qui cause des problèmes. Donc, bloquer les gens, on ne peut pas te répondre aussi sur les critères de grade parce que quand tu as un instable chronique, il a un grade 3 des fois parce qu'il s'est déjà fait 4 entorsant. Donc, le grade ligamentaire, ce n'est pas un critère pour valider le retour au sport parce que tu peux avoir un grade 3 et être super stable et bien maîtrisé et te coper jusqu'au jour où tu as posé le pied sur quelqu'un. Il y a une étude cette année qui est sortie qui a montré que ce n'était pas la gravité des lésions qui était corrélée avec l'instabilité chronique même si tu avais une atteinte des deux ligaments. Donc, en gros, ça serait plutôt sensorimoteur et donc, il faut qu'on soit bon là-dessus sur le sensorimoteur. Et du coup, 10 séances, c'est une vraie question. En fait, pour moi, la réponse, c'est tu fais un CIT et le mec, il a 12, 10 séances, ce n'est pas assez. Par contre, le mec qui s'est fait une entorse en posant le pied sur quelqu'un et puis, car rien, tout va bien, pas de lésion associée, 3 séances, c'est bon. Et tous les feux sont verts directs. Donc, cette règle des X séances pour une entorse de cheville, dans une entorse, il y a des gens qui en sont à la 15e et clairement, 10 séances, ce n'est pas assez. D'autres questions parce qu'il a pris l'attention quand même. Pas de souci, je te chante. Oui, tiens, ce sera plus simple. Déjà, merci pour la présentation. Du coup, je vous remercie un petit peu sur le retour au sport et puis ce que tu citais, le pass, je pense, c'est un seul incroyable. Il évoquait, peut-être un petit peu en dehors du sujet du triage et du diagnostic, mais sur la reprise, on parle de la stabilité de la cheville où s'il y a un statique, le dynamique et la proprioception. Et donc, je voulais savoir, au niveau proprioceptif, comment toi tu évalues les déficits proprioceptifs ? Parce que c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire au quotidien en dehors de l'arrière. On va peut-être définir le déficit proprioceptif avant. Parce que tu parles du même que moi, je pense, le sens de la position. Parce que souvent, les gens pensent déficit proprioceptif qui est en fait un déficit de contrôle postural qui est autre chose. Donc, le déficit proprioceptif, c'est être capable de replacer son segment, en l'occurrence, sa cheville dans la même position. Ça se fait dans les études avec des isocynétismes où tu mesures sur l'ordinateur l'angle. Moi, je fais beaucoup avec un pointeur lumineux où je viens, j'ai mon repère en face de moi au cabinet avec des lignes. Le patient, je le mets toujours au même endroit et du coup, je lui demande de se mettre dans une position. Le pointeur lumineux à un endroit, je change la position et soit je lui demande de retrouver la position, soit je lui demande de se déplacer et de s'arrêter dans cette position-là. Donc, c'est pas un test validé, c'est un test à moi de cabinet. Mais quand je vois un gars ou ça, je sais qu'il y a un déficit proprioceptif majeur. J'ai un peu mes normes à force d'en faire. Tu vois, j'avais calculé mes angles avec ma distance du mur. Mais bon, elle est valable que pour mon cabinet. Mais puis, je fais quand même pas mal de comparaisons droite-gauche. Le problème de la comparaison droite-gauche, c'est que chez les instables chroniques, tu as un plan qui ont eu des entenses bilatérales où finalement, la comparaison droite-gauche... Et après, j'essaye de faire progresser ce test de repositionnement, soit par des exercices, soit parfois par de la thérapie manuelle, et aussi la sensibilité des récepteurs sensoriels. Merci. Ouais. Vous avez bien ? Merci. Applaudissements